le plan de framboisier que nous nous apprêtons à planter sera le tout premier framboisier planté en terre camerounaise n'est ce pas historique alors sans plus tarder nous allons commencer avec la préparation du sol alors il faut savoir ici que pour planter un framboisier vous pouvez opter soit de passer par la méthode des poquets soit de passer par la méthode des sions et alors nous ici nous avons opté n'est ce pas de passer par la méthode des sions alors vous pouvez voir le sion qu'on a eu préalablement déjà à cruiser ok et là de ce côté là c'est un plan de raisin qu'on avait planté il ya de cela une semaine vous voyez pareil à l'extrémité là c'est également un plan de raisin ok dans la dent après avoir cruiser notre sion comme ça on va donc faire un apport de matières organiques ou alors des fientes bien décomposées ok là on a la fiante préalablement bien décomposée on peut même dit du compost si vous voulez donc n'apportez pas de la fiante fraîche la fiante fraîche n'est pas bonne dans la mesure où on a encore des dégagements d'ammoniaque et ces dégagements d'ammoniaque la produisent de la chaleur et ce qui peut donc endommager ou du moins perturber la croissance de vos plantes alors là je verse ma fiante n'est ce pas dans le sion et puis je malaxe comme ça avec la terre question que le mélange soit le plus homogène possible voilà on malaxe comme ça on malaxe de façon à ce que la terre se mélange n'est pas bien avec nos fientes alors une fois d'avoir fini le malaxage lorsqu'on se rend compte que c'est bien homogène nous allons apporter un nématicide et ce nématicide va nous permettre d'anéantir les vers et les nématodes qui se trouvent dans notre sol car ces vers là peuvent pénétrer par les racines de notre planque et l'infester et ainsi donc entraver sa croissance maintenant ceux qui veulent aller en bio fonctionner en bio ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser de la cendre de bois si vous n'avez pas de la cendre vous pouvez juste faire un tas d'air le brûler et récupérer la cendre cela peut jouer également le rôle de nématicide alors dans notre cas nous allons utiliser le bastion là je vais donc saupoudrer cela au dessus comme ça alors après avoir appliqué notre nématicide nous allons malaxer notre substrat on va malaxer comme ça pour que le nématicide s'incorpore dans le sol c'est ce que l'on fait nous allons maintenant matérialiser les trous dans lesquels nos plans seront insérés et ici on a adopté un écartement de 50 cm alors il faut savoir que l'écartement idéal n'est ce pas recommandé c'est 80 cm mais là vu que nous ne sommes pas en champ ok vous voyez que cela est juste devant la terrasse de la maison que nous plantons ces framboisiers là nous allons faire un écartement de 50 cm entre chaque plan donc là je place je positionne mon mètre ça veut dire mon prochain plan sera ici qui matérialise le trou de semi et ainsi de suite bien à présent nous allons passer au planting proprement dit n'est ce pas du tout premier framboisier en terre cammonnaise alors là je vais d'abord commencer par déchirer le plastique et je sors la motte ok je n'immiette pas la motte vous voyez les racines là on a un bon développement racinier déjà donc je vais donc prendre cette motte ci là que je vais insérer n'est ce pas dans le poker que nous avons préalablement réalisé voilà je l'insère comme ça là j'ai orienté mon plan comme ça ok là il va monter monter et avec le temps on va n'est pas l'attacher sur ce balus dans l'âge au fait mais je tasse légèrement autour du plan n'est pas toujours sans casser la motte ok j'ai sans casser la motte du plan et voilà donc le tout premier framboisier n'est ce pas planter à terre cammonnaise je pense que ça ça mérite des applaudissements 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 donc voilà le tout premier plan de framboisier planté alors là on va planter d'autres à côté alors je tiens j'ai oublié un truc lorsque vous plantez comme ça vous avez la possibilité de tailler cette tête ci ok question de favoriser le bourgeonnement au niveau des différentes aisselles là parce que à chaque aisselle là il y a un bougeon qui peut émerger pour donner une nouvelle branche là vous avez la possibilité d'observer vous voyez là on a un bougeon qui est en train de se développer pareil pour ici vous voyez voici un autre ici voilà un autre et donc lorsque vous allez couper là n'est pas vous allez voir que ces bougeons là vont émerger et vont permettre ainsi à votre plan de prendre du volume ok de s'étoffer là donc je vais mettre le deuxième plan en tête très rapidement on suit le même processus ok on retire le plan de sa motte et on l'insère et on tasse légèrement autour du plan alors une fois notre planting terminé on va voter une bonne quantité d'eau pour permettre à nos plantes de ne pas être trop stressé ok voilà donc le planting du tout premier framboisier en terre camerounaise est terminé observez moi le raisin juste à côté de lui j'adore voir toutes ces plantes qui sont supposées ne pas pousser ni produire en afrique pousser et produire en afrique c'est tellement magnifique alors voilà c'est tout pour cette vidéo qui présentait n'est ce pas le planting du tout premier framboisier en terre camerounaise dans les prochaines vidéos nous vous montrons comment faire le palissage de vos framboisiers comment faire la taille de vos framboisiers comment engraisser vos framboisiers de façon à obtenir une récolte le plus précocement possible pour tous ceux qui aimeraient également avoir des plantes de framboisiers chez eux qu'ils planteront soit devant leur terrasse comme ça soit dans leur plantation soit devant leur cour oublier contactez le numéro qui s'affiche juste là et nous vous livrons vos plantes peu importe votre zone géographique je tiens à rappeler c'est que les plantes de framboisiers sont en quantité extrêmement limitée je pense que là il n'en reste plus que 10 entre 10 et 15 donc du coup si vous voulez faire partie des quelques camerounais qui possèderont des plantes de framboisiers chez eux c'est maintenant qu'il faut commander sur ce je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos